Et salut à tous les amis, c'est Dreyzix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 30ème épisode de cette carrière jouée de Idriss Pérez et on va enfin savoir qui sera le ballon d'or de cette année 2026. Juste avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous laisse vous abonner avec la cloche des notifications. Objectif 15 likes en moins de 24 heures et sur ce, on est parti pour cette carrière jouée. On ne peut pas ne pas évoquer son nom avant cette rencontre, c'est un joueur dont le rendement est impressionnant puisqu'il est le Pichichi, le meilleur buteur du championnat pour l'année. 15ème journée de Première Ligue pour cette deuxième année avec Liverpool et attention à l'équipe adverse qui vont avoir une magnifique action et derrière le tir qui sera finalement arrêté par notre gardien. Le tir qui n'a pas du tout fait peur là-dessus, qui était même totalement raté. Et juste derrière, à la 35ème minute sur le compte, ça va nous permettre ensuite de faire cette passe en profondeur et de marquer le premier but juste derrière. Et c'est dedans, le premier but du match ! Une domination, une récompense au bout avec cette ouverture du score méritée ! La contre-attaque sur le football du vertige ! Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça ! 1-0, peut-être pourquoi pas aller chercher le but du 2-0 avec cette passe qui va être demandée et qui va être très très bien servie et derrière le tir, son gros poteau qui passera vraiment juste à côté des cages. Attention à l'équipe adverse derrière qui vont tenter une contre-attaque avec ce ballon pour l'instant qui arrive à être gardé et ses petites passes en tannonnade et derrière le joueur qui va décider d'y aller tout seul et ça va payer et l'équipe adverse qui va revenir à 1 partout ! Et voilà donc ce match relancé ! Il y avait le feu dans cette frappe surpuissante et comme il avait la précision aussi, c'est un but absolument apparent ! 1 partout, pour l'instant c'est très très serré et attention avec ce tacle qui peut blesser mon joueur, il va tenter sa main forcément, on va le dégager avec ce tacle là, le jaune qui a été donné, le coup franc évidemment qui a été tiré, qui a été raté à cette distance. 75e minute, on peut espérer aller chercher un deuxième but pour pourquoi pas aller prendre les 3 points. On va partir avec notre vitesse, qu'est-ce qu'on va faire ? Derrière on va se mettre correctement et enrouler cette frappe pour aller chercher le but du 2-1. La petite passe en avant, derrière le ballon qui va être vite redemandé sur le côté et derrière le tir pour aller chercher le triplé. Malheureusement ça ne sera pas cette fois-ci, mais le match qui sera quand même gagné demain. Le ballon d'or 2026, je rappelle qu'on n'a toujours pas gagné le ballon d'or cette fois-ci, donc pourquoi pas cette année, sachant qu'on a gagné la Ligue des Champions en plus de ça. Et oui, ça sera du coup bien moi, le ballon d'or de cette année, complètement mérité. Je rappelle qu'on a joué à la Juventus, on a gagné la Ligue des Champions et ensuite on a signé à Liverpool, on gagne la Ligue des Champions une nouvelle fois et cette fois-ci, on vient chercher notre premier ballon d'or GG. Match de première ligue contre Manchester United qui va être très très rapide, vous allez voir, vu que pour l'instant il y a eu un tir à la 25ème minute avec le centre, le corner qui va être tenté et derrière le ballon qui va être touché de la main par notre attaquant qui défendait, le ballon qui a été touché sur l'épaule, le penalty qui va être tiré qui va être arrêté par notre gardien qui relancera 7 balles et finalement 94 minutes, toujours 0 but des deux côtés et le match qui se terminera sur un 0-0. Carabao Cup, c'est actuellement les quarts de finale et on peut essayer de faire quelque chose. 22ème minute contre Tottenham avec pour l'instant l'équipe qui garde ce ballon, qui joue très très bien, qui joue la possession et ça va payer évidemment avec Dembélé qui va réussir à faire cette passe, qui va redemander 7 balles et derrière tiré, croisé pour aller chercher le 1-0. Ousmane Dembélé qui va mettre ce premier but à la 27ème minute, mais attention parce que nous on va revenir très très vite avec ce ballon qui va être demandé sur le côté, on va décider d'y aller tout seul avec les deux défenseurs qui vont être très clairement trompés derrière avec notre vitesse, le ballon qui va réussir à être gardé et le tir pour aller chercher le 1-par-tout. On revoit ce petit festival au milieu de la défense et puis on peut admirer toutes et particulièrement ses qualités à la finition de l'action. Après un tel esprit, ce n'est pas évident d'avoir encore toute la sérénité pour bien continuer. 1-par-tout, 48ème minute de jeu, donc la première mi-temps est passée et derrière attention avec cette passe en profondeur, le ballon pour Ousmane Dembélé qui va très très bien contrôler cette balle et derrière, marqué le 2-1. Ousmane Dembélé qui est vraiment très très en forme avec Tottenham et attention à Tottenham si je ne me trompe pas qui vont marquer un troisième but là-dessus avec le défenseur qui va prendre ce ballon pour l'instant mais derrière, on va très vite reperdre cette balle avec la passe qui est totalement ratée et derrière Tottenham qui va en profiter avec le P1-2 et derrière, la passe pour Ousmane Dembélé qui va chercher son triplé. triplé d'Ousmane Dembélé, la passe qui va être donnée en profondeur derrière le joueur qui va être très clairement trompé et sur notre pied gauche, l'enroulé pour le doublet. Finalement, on aura marqué un doublé, ça ne suffira pas on va quand même perdre malheureusement ce match et on va être éliminé en quart de finale. 19ème journée de Première Ligue et comme on peut le voir, on est actuellement troisième au classement avec 40 points et attention sur le gain de cette rencontre on peut espérer de passer premier et le petit dribble là pour tromper le milieu de terrain et derrière, passer et y aller tout seul avec notre vitesse, on va avoir le choix de tirer et ça va passer en 15 minutes de jeu déjà un but. Les images nous permettent de revoir la fluidité et la perfection de cette contre-attaque l'équipe récupère et se projette très rapidement vers l'avant ensuite, pas de dribble mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond des filets Un but là qui a été cherché tout seul attention au corner avec le gardien qui va faire cette petite parade le dégagement, le ballon qui va être repris ça joue très très vite on garde cette balle on va partir en profondeur et derrière on va décider d'y aller tout seul on peut faire la passe en haut le défenseur qui a très clairement fait n'importe quoi et derrière on en profite avec la petite ouverture et le double 83ème minute le petit 1-2 le petit Tiki Taka derrière le petit dribble pour le défenseur le ballon qui va être redemandé le 1-2 et le tir pour aller chercher le triplé c'est son 3ème du match le coup du chapeau inarrêtable quel phénomène et oui vaman le voilà son 3ème but dans ce match c'est une performance exceptionnelle à lui tout seul il a fait danser tous les défenseurs Brighton qui ont eu quand même un tir en fin de match et quand même qui sera arrêté le match qui sera gagné 3-0 le match contre Crystal Palace on est toujours actuellement 3ème au tableau des scores et cette frappe qui va être tentée qui ne donnera rien du tout pour ce début de rencontre attention à ce dribble et derrière la faute on va décider de se venger avec ce tacle forcément là la faute et le tacle pour se venger l'arbitre qui va nous mettre un carton jaune je sais que c'était pas vraiment la meilleure solution de faire ça mais là mon joueur Idris Perez qui était très énervé là dessus et le jaune qui est totalement mérité Crystal Palace qui va avoir une action à la 49ème minute avec le tir qui a été très très bien tenté mais pas assez puissante pour tromper le gardien ça leur donnera quand même un bon corner le corner qui va être tiré et derrière le ballon qui sera dégagé ça va nous permettre de partir en profondeur et on a la vitesse pour passer tous ces joueurs et là ça va être très très dur de passer parce qu'il y a deux défenseurs devant nous la fin de frappe le tir enroulé et ses buts avec ce but en toute fin de match on a très clairement calmé le stade et finalement cette frappe en toute fin de match qui va être tentée on sait jamais et la rencontre qui se termine sur un 1-0 25ème journée de première ligue le ballon qui va être demandé sur le côté derrière on va pouvoir soit tirer soit faire un centre le centre qui va être tenté et derrière ça va nous donner un pénalty on va quand même voir l'action comme d'habitude le centre et derrière le ballon qui va être touché de la main le pénalty qui va être tiré par moi et le gardien qui va magnifiquement arrêter cette frappe toujours 0-0 le petit lob pour passer le défenseur et derrière le ballon qui va réussir à être gardé puis l'enrouler pour aller chercher le 1-0 en 40 minutes on arrive quand même à s'en sortir même si des fois c'est assez limite la passe en profondeur qui va être demandé à la 76ème minute il y aura fallu seulement dribbler un seul défenseur pour aller marquer ce deuxième but 2-0 ce match qui sera simulé avant la Ligue des Champions et qui sera gagné en tout cas les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu moi ça me fait extrêmement plaisir parce que j'ai enfin gagné mon premier ballon d'or et franchement vu la saison passée qu'on a fait c'est très clairement mérité j'espère que la vidéo vous a plu également si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à me le faire savoir avec un maximum de commentaires positifs le like évidemment pour me soutenir le partage ça me soutient également et l'abonnement avec la cloche et sur ce moi je vous dis à la prochaine c'était DrezX ciao tout le monde c'était DrezX